bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo page de scrap je vais faire une donc c'est la deuxième vidéo concernant les cours que je suis en ligne de violetta scrap donc je vous remets son instagram et sa chaîne youtube en barre de description donc là je vais m'exercer en faisant le deuxième cours qu'on a fait avec elle je vais vous montrer la page qu'on a fait en direct avec elle donc ça se présente comme ceci dézoomer un tout petit peu donc voici la page de scrap qu'on a fait avec elle non on a travaillé ici à nouveau la symétrie du haut en bas cette fois ci si on fait une ligne on va faire comme ça je fais la règle ici on a une symétrie parfaite dans ce sens là donc on a fait la symétrie horizontale on a travaillé on a retravaillé du coup le triangle visuel donc ici c'est ici 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 voilà comme on a fait le triangle visuel et on a travaillé la répétition des éléments donc c'est à dire on a la même quantité d'éléments ici que ici donc là je vais me garder ceci en modèle à côté donc j'ai pris une base blanche pour commencer et j'ai choisi ces papiers pour aller avec cette photo je pense que les couleurs sont pas trop mal avec donc voilà après j'essaie que je sais pas j'ai un petit doute sur sur ceux d'ici ce qu'il faut pas qu'il soit trop flashy donc je vais voir j'ai commencé comme ça si je vois que je vais couper les papiers et si ça va pas ben j'essaie de chercher autre chose après donc je coupe les papiers les différents je vais couper du coup les différents les différents rectangles et différents carré et je vous montre et je vous montre ça après je vous retrouve avec la composition des papiers coupés donc par rapport à la base de cette page là j'ai choisi de mettre moi la photo à gauche j'ai juste inversé de droite à gauche par contre la symétrie toujours à l'horizontale donc là ma photo celle ci ma photo mesure 13 ennemis sur 8 ennemis voilà après à la répétition là le triangle visuel est ici avec les papiers ici donc où le papier celui ci mesure 14 ennemis sur 9 ennemis ici c'est 10 ennemis en bas 9 ennemis même hauteur voilà du coup les papiers au début j'avais coupé de la même taille que ceux du milieu et ça n'allait pas du coup il y avait un centimètre en plus ici et un centimètre en plus là et du coup ça c'était pas équilibré sur la page par rapport au au cadre je trouvais qu'il y en avait trop ici c'est très serré là c'était pas joli donc du coup j'ai choisi d'enlever à chaque fois en hauteur un centimètre donc ici c'est 8 ennemis sur 10 ennemis ici c'est 8 ennemis sur 14 ennemis 8 ennemis sur 14 ennemis et 8 ennemis sur 10 ennemis donc voilà donc ici la photo va aller là et maintenant je vais chercher les embellissements pour ceci et bien sûr il y a bien sûr comme sur chaque page que l'on fait avec violette à scrap elle demande qu'on mette un titre donc je vais mettre un titre ici donc je cherche les embellissements je vous retrouve après j'ai préparé du coup mes embellissements ici à côté j'ai collé les papiers la photo maintenant je vais mettre avec vous du coup le titre et je vais faire un bel et les embellissements les coller avec vous pour vous voyez un petit peu là je les conjeux plutôt je mette le titre fait coller et je vais montrer un peu la composition que je vais faire et je vais le coller donc je l'ai préparé déjà le titre c'est une rando qu'on avait fait donc je l'ai mis sur un papier photo à une chute parce que j'avais imprimé que deux fois parce que j'en avais besoin il me restait une chute je me suis dit je vais le garder ça peut comme c'est lisse et tout peut-être pour faire de l'aquarelle des choses comme ça ça peut s'utiliser donc je l'ai gardé et je me suis dit à la place de prendre une feuille transparente pour faire le transfert du titre ben là je me suis dit tiens je vais utiliser ça on va voir ce que ça rend j'ai jamais fait un donc j'ai vu cette technique pendant mais comment dire j'ai vu cette technique faite par une des élèves je me suis dit tiens c'est pratique pour bien aligner son titre elle l'avait fait avec une feuille transparente là c'est trop peut-être que faudrait que je fais pas là c'est pas mal mais là ça n'a pas rendu je sais pas si je vais réussir à décoller oh purée pas une bonne idée finalement non je vais pas le faire comme ça je vais faire ça en train d'abîmer la photo hop c'est pas grave on va le faire comme ça finalement ce n'était pas une très bonne idée mais c'est pas grave pas très bien aligné bon c'est pas très grave c'est un petit style donc ici je vais mettre ceci je positionne un peu tout en accéléré pour vous ce que vous vous rendiez compte et je collerai après voici un peu la composition que j'ai fait vous voyez vous avez les éléments de répétition à peu près dans le même esprit pas tout à fait exactement les mêmes les mêmes coloris mais c'est à peu près voilà j'ai mis trois boutons j'ai mis trois boutons j'ai mis mon love deux fois mais deux styles différents là j'avais deux étiquettes qui se ressemblent mais pas le même mot à l'intérieur après vous n'êtes pas obligé à mettre des mots moi j'ai mis des mots c'est parce que c'est ce matériel que j'avais à dispo voilà c'est le but des cours de violetta c'est vraiment qu'on utilise le matériel qu'on a à la maison donc voilà c'est j'essaie de réutiliser d'utiliser tout matériel que j'ai parce que je me dis voilà si on l'achète c'est pour l'utiliser c'est pas pour qu'il donne dans les placards tout simplement donc voilà bah je vais coller tout ça et je vous montre le résultat final voici la composition finale voilà j'ai voilà j'ai mis les éléments là j'essaie qu'ils dépassent un peu du cadre on va dire c'est ce que nous dit violetta à chaque fois aussi les embellissements voilà ne pas hésiter à les mettre un peu sur les photos voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo bye bye